Coordinatrice de recherche ou assistante de recherche, c'est en fait assister les protocoles d'essais cliniques qui se passent à l'hôpital. Toute boîte pharmaceutique qui développe un médicament a l'obligation de l'essayer. Un professionnel Ollet vous parle de son métier. Salut à tous, bienvenue, nous sommes ravis de vous présenter Tselia Lévy. On s'est dit qu'en cette période, il serait bon peut-être de se reconvertir et pourquoi pas devenir assistante de recherche ou coordinatrice de recherche. En hébreu, ça se dit Meta-Emet Merkar, voilà, comme ça vous savez tout. Tselia Lévy a exactement suivi ce parcours, elle est optométriste, elle a décidé d'aller voir ailleurs, de changer d'horizon et de devenir assistante de recherche. On va profiter de sa présence pour savoir comment on fait tout simplement et en quoi consiste ce beau métier. Bonjour Tselia. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté de nous parler de votre métier. Alors, on voudrait d'abord savoir de quoi il s'agit exactement. Alors, coordinatrice de recherche ou assistante de recherche, c'est en fait, comme le nom l'indique, assister les protocoles d'essais cliniques qui se passent à l'hôpital. Toute boîte pharmaceutique qui développe un médicament a l'obligation de l'essayer. Et ces essais cliniques sont en majorité faits à l'hôpital, après avoir été essayés sur les animaux, évidemment, elles sont ensuite essayées sur les humains. Et ces essais cliniques sont faits à l'hôpital, encadrés par différents médecins et par des assistants de recherche, comme moi. Donc, le métier consiste à suivre un protocole de recherche que la boîte pharmaceutique nous donne. Ou l'hôpital. La boîte pharmaceutique qui essaye le médicament donne ce protocole à l'hôpital. Et nous, on doit suivre ce protocole, suivre l'essai clinique selon le protocole qu'ils nous ont donné. Alors, pourquoi c'est très important de suivre justement précisément et méticuleusement ce protocole ? Alors, comme c'est des essais cliniques, évidemment, pour qu'ensuite, si le médicament fonctionne, il soit attesté par le FDA ou le même organisme pour l'Europe, il faut que le protocole soit suivi très méticuleusement. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas attester un médicament si finalement, ça n'a pas été suivi dans les moindres détails. Alors, on comprend, quand on vous écoute, qu'on peut travailler à différents endroits, soit à l'hôpital, comme ce que vous avez fait vous-même. Je crois que pendant trois ans, vous avez travaillé à Tella Chomère. Vous testez, en fait, des médicaments. C'est ça, en gros ? Voilà, exactement. On teste des médicaments. Voilà, pour voir si, oui ou non, ils ont des effets bénéfiques sur l'homme. On peut aussi travailler dans les groupes pharmaceutiques. C'est ce que vous avez décidé de faire aujourd'hui. C'est ce que vous faites aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà, alors après trois ans à Tella Chomère, en tant qu'assistante de recherche, il y a d'autres horizons qui s'ouvrent, et dont un des chemins que moi j'ai pris, qui est assistante de recherche dans les boîtes pharmaceutiques. Et dans ces cas-là, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je vais dans les différents hôpitaux, et je vérifie ces coordinatrices de recherche et les médecins qui suivent le protocole. je vérifie que tout est bien suivi, tout est fait dans les moindres détails. Alors, quel profil faut-il avoir, tout simplement, pour être un bon assistant de recherche, pour bien travailler, pour être efficace ? Alors, d'abord, il faut être très organisé, très précis, ne pas faire les choses à peu près. Il faut être vraiment très précis, comme je l'ai dit, il faut vraiment suivre le protocole. Donc, il faut être très précis, être organisé dans son travail. Les journées sont chargées, et il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il faut savoir au début de la journée qu'est-ce que je vais faire, qui je vais voir. En général, les emplois du temps, les protocoles demandent aux patients de venir tous les mois, enfin, toutes les semaines. Il faut être organisé pour savoir quel patient va venir quand, à quelle heure, qu'est-ce qu'il faut lui faire, selon le protocole. Donc, un métier d'abord d'organisation, très important. Il faut être rigoureux, il faut être patient. Il faut avoir beaucoup de patience, écouter les patients, parce que c'est vrai que c'est des patients qui suivent un protocole, mais il faut aussi les écouter, savoir ce qu'ils ont, ce qu'ils ressentent, être aussi disponibles. En tant qu'assistante de recherche à l'hôpital, les patients ont mon numéro de téléphone. S'il y a quoi que ça se passe, à n'importe quelle heure, ils m'appellent. Vous listez les effets, vous devez lister les effets... Le secondaire. Voilà, c'est ça. Vous devez bien écouter les patients, ce qu'ils vous racontent pour savoir quelles conséquences a eu la prise du médicament sur eux, en fait, c'est ça ? Exactement. Donc, c'est très important pour qu'ensuite, moi, je puisse... En fait, tout passe évidemment par des systèmes électroniques qu'on doit tout donner dans des systèmes électroniques par ordinateur. Et les sponsors, différents sponsors, différentes boîtes pharmaceutiques, eux, ont accès évidemment de façon anonyme à toutes ces données. et donc, c'est très important toutes ces effets secondaires. Donc, il faut aussi être patient avec les patients et les écouter et être disponible pour eux. Donc, il faut aimer les gens, il faut aimer le contact humain, apparemment. Voilà, il faut aimer le contact humain, ça, c'est sûr. Voilà, et bien, il faut aussi aimer, on va dire, les gestes médicaux. Enfin, il faut aimer les actes, les actes médicaux. Voilà, il faut aimer le domaine médical, c'est sûr, tous les différents protocoles, que ce soit dans n'importe quel département. Il faut apprendre le protocole, il faut le connaître. Donc, il faut connaître le mécanisme. Donc, il faut quand même avoir une certaine connaissance en médecine, comprendre les mécanismes et il faut aimer ça. Il faut aimer ça. Alors, est-ce que c'est un domaine où il y a du travail ? Je vous pose la question parce qu'en ces temps de Corona, évidemment, beaucoup de gens ont peut-être besoin de se reconvertir. Est-ce qu'il y a de la demande ? Beaucoup, beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes, justement, dans la recherche. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup, beaucoup de recherches pour le Corona, évidemment. Il y a aussi beaucoup de recherches en oncologie, malheureusement. Beaucoup de... Donc, il faut du personnel formé. Voilà. Donc, il faut du personnel formé. À l'hôpital, il y a énormément de demandes, encore plus que dans les boîtes pharmaceutiques parce qu'on va dire que dans les boîtes pharmaceutiques, on peut s'occuper, par exemple, de plusieurs domaines de recherche, tandis qu'à l'hôpital, on est dans un département, on ne bouge pas du département. Donc, chaque département a besoin de coordinateurs de recherche qui travaillent avec le médecin. Évidemment, les médecins sont débordés, donc on est vraiment... On est vraiment leur bras droit à ce niveau-là. Et beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes de travail. Pour ça, vous n'aurez pas de problème. Donc, ça, c'est assez intéressant puisqu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur leur avenir, comment continuer à travailler. Il y en a. Il y a des domaines où ça fonctionne. Alors, que faut-il faire pour devenir tout simplement un Méta-MRK, assistant de recherche ? Alors, il faut avoir quand même un premier cycle scientifique, un BSI en sciences, peu importe quel domaine. Moi, je connais des gens qui ont fait biotechnologie. Il y a aussi le domaine de l'optométrie, des gens qui ont été pharmaciens ou pharmaciennes. Il y a beaucoup de domaines qui sont... Tout ce qui est scientifique, qui en premier cycle scientifique, peuvent après faire un changement de voie vers ce domaine. Après, ça demande de faire un cours de à peu près entre 80 et 100 heures. C'est assez concentré en général sur deux mois et c'est tout. Et après, vous l'êtes reçus. Il faut travailler sur le terrain, évidemment. En général, on est vraiment bien formés. Et voilà. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que ceux qui ont déjà un diplôme d'un premier cycle scientifique, donc 100 heures à faire, en fait, en tout cas, à se former pendant 100 heures, donc ça peut aller vite, en deux mois, vous avez dit que c'était fait. Bien sûr, oui, mais très rapide. Et on peut trouver du travail tout de suite après. Voilà. D'accord. Alors, ça veut dire que ces formations ont lieu toute l'année, ces 100 heures supplémentaires ? Ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas tout le temps, mais je sais qu'il y a au moins trois s'apparences. Et puis maintenant, avec le corona, je sais que ça se fait aussi même à distance. Moi, je l'ai fait, j'étais obligée d'aller sur place, mais aujourd'hui, même si c'est à distance, donc même de la maison... Alors, qui donne ces formations ? C'est le ministère de la Santé ? Ce sont des organismes privés ? Non, non, non. C'est des organismes privés. C'est des organismes privés qui... Vous pouvez chercher sur Internet course CRR ou DCP, ça s'appelle. Et ça permet... Ils vous donneront en général... Toutes les informations. Voilà, toutes les informations. Bon, alors maintenant, je suis obligée de conclure avec la question qui importe quand même. Est-ce que les salaires sont intéressants ? Alors, les salaires à l'hôpital sont quand même intéressants. On va dire que c'est quand même des salaires moyens entre 8 et 12 000. Ça dépend combien de temps, ça dépend le diplôme, les gens qui ont aussi un deuxième cycle. À l'hôpital, il y a beaucoup de possibilités aussi d'augmenter le salaire par ce biais-là. Et évidemment, à l'hôpital, il y a aussi beaucoup d'avantages sociaux qui sont aussi pas négligeables. Bien sûr. En plus de cela, ce qui est aussi important, je pense, surtout pour des mamans, c'est que c'est des horaires qui sont aussi quand même très accessibles. On peut travailler de 7 heures à 3 heures. On travaille 8 heures par jour. On peut travailler de 7 heures à 3 heures et puis être rentré pour récupérer ses enfants tranquillement. Ce n'est pas négligeable. Bien sûr. Et quelque chose qui est aussi assez important en ce qu'on parle de salaire, c'est que c'est un domaine où on peut vraiment évoluer au niveau du salaire, ensuite passer dans des boîtes pharmaceutiques et arriver à des salaires plus élevés. Alors plus élevés, on peut même donner une fourchette là aussi. Ça peut être aussi entre 12 000 à à peu près 20 000 et peut-être même plus. Voilà. Donc vraiment, on était content d'avoir parlé de ce métier parce que c'est vrai que beaucoup de gens réfléchissent à l'avenir, à leur avenir, à savoir trouver une voie qui puisse les intéresser en même temps, en même temps leur permettre de gagner leur vie. Voilà, en tout cas, c'était très intéressant de vous avoir, Célia. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Continuez à bien travailler, à bien inspecter les effets secondaires des médicaments pour notre bien-être. Voilà, merci beaucoup. J'espère que nous vous retrouverons une prochaine fois. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Un professionnel Ollet vous parle de son métier.